Générique Mesdames et messieurs, bonsoir, voici les titres du journal. Six centrales et confédérations syndicales protestent contre la cherté de la vie au Pénin. Réunis à la Bourse du Travail, les travailleurs, toutes catégories confondues, appellent le président Patrice Talon et son gouvernement à prendre des mesures urgentes pour arrêter la saignée. Les signataires de la motion rendue publique tiennent pour responsable l'exécutif en cas de mutisme face aux multiples décisions qui renforcent l'extrême pauvreté des ménages. Les détails dans ce journal. L'église catholique de Djougou est en joie. Le Vatican a désigné un nouvel évêque après trois années de vide suite au décès de Mgr Paul Vieira. Dans ce journal, nous allons découvrir les critères qui ont milité en faveur de la désignation du nouvel évêque et les attentes de la communauté chrétienne catholique vis-à-vis du nouveau prélat. Nous parlons également dans ce journal des 50 inspecteurs de l'enseignement du second dégré et de la promotion 2019-2021 qui sont désormais libérés après deux années de renforcement des capacités à l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Ils ont reçu leur parchemin ce vendredi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Voilà pour le titre, mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. La bourse du travail de Cotonou a été l'instant de cette journée le lieu de convergence des travailleurs pour manifester contre la cherté de la vie. Ces travailleurs, toutes catégories confondues affiliées à la CSA Bénin, COSI Bénin, CGTB, l'UNSTB, CSUB et CSPIB, appellent le gouvernement Talon à prendre des mesures urgentes afin d'arrêter la saignée. Les six centrales et confédérations syndicales signataires de la motion rendue publique tiennent pour responsable l'exécutif en cas de mutisme face à la panoplie de décisions qui renforcent l'extrême pauvreté des ménages. Reportage. La bourse du travail de Cotonou reprend vie et l'allure des moments de haute lutte syndicale pour la satisfaction des revendications des travailleurs. C'est un signal que nous envoyons au gouvernement du président Talon. Ce vendredi 18 février 2022, des travailleurs de syndicats affiliés à la CSA Bénin, la COSI Bénin, la CGTB, l'UNSTB, la CSUB et la CSPIB, toutes catégories confondues se sont retrouvées pour crier le ras-le-bol face à ce qu'il convient d'appeler la cherté inexpliquée de la vie au Bénin. La vie n'a jamais été aussi chère au Bénin. Aujourd'hui, la mesure de petits poissons au marché est passée en deux ans à 15 000 francs. L'huile importée est passée de 500 francs le litre à 1 200 francs sur la même période. Le gari continue de nous narguer à 300 francs après avoir atteint 500 francs en 2021. Les licenciements sont massifs. Les ménages voient leur pouvoir d'achat éroder. Les taxes et les impôts se multiplient à foison. En lieu et place d'une politique de production, nous assistons à une politique de fiscalité sauvage. C'est pour dire au président de la République que véritablement ça ne va pas. Parce que lorsqu'on est au pouvoir, parfois on n'entend pas la réalité des choses. Il y a des conseillers, il y a des ministres qui disent tout va bien monsieur le président. C'est quelques-uns qui crient seulement. Mais quand le président va constater que vous vous êtes rassemblés de cette manière ce matin, il comprendra que, attention, ça ne va pas. La réalité est bien là, tangible. Les prix ne font que grimper dans les marchés. Les mesures annoncées par le gouvernement pour contenir la flambée des prix des produits de première nécessité ne rassurent nullement les travailleurs. Nous ne pouvons plus vivre comme ça. Nous sommes venus exprimer notre ras-le-bol. Nous sommes fatigués. Nos salaires ne sont plus des salaires. C'est des salaires. Salaires. Et d'illouer. Des mesures urgentes s'imposent à côté de la revalorisation des salaires annoncés par le gouvernement Talon afin d'arrêter la saignée. Une vive protestation contre la jérédée de la vie. Déplore le mutisme du gouvernement face aux difficultés sociales et économiques des citoyens. Dénonce le refus de l'exécutif de faire un dialogue franc et sincère avec les forces sociales en vue de prendre en compte les aspirations profondes des populations affectées par un mal-être endémique. Les six centrales et confédérations syndicales signataires de la motion rendue publique tiennent pour responsable l'exécutif en cas de mutisme face aux réalités quotidiennes. du monde du travail et des populations béninoises. Et puisque nous parlons de la charte de la vie, restons-y pour évoquer la problématique du coût de plus en plus élevé des transports ces derniers jours dans la ville de Cotonou et ses environs. Conducteurs de taxis motos et taxis interurbains justifient cette hausse par l'augmentation du prix de l'essence de contrebande aux abords des voies. Une situation qui fait profondément réfléchir les usagers et autres clients. Voici le constat fait par l'une de nos équipes de reportage. Tout comme ce conducteur de taxis motos, il sont nombreux usagers à ignorer les causes de la hausse du prix de l'essence frelatée communément appelée essence bayou. La chèreté des produits de premier nécessité, constatée par ça et là dans les villes du Bénin, touche aussi le secteur de l'essence de contrebande. De 350 francs, le prix de l'essence passe désormais à 550 voire 600 francs le litre par endroit. La hausse du prix de l'essence ne nous arrange pas du tout. Les clients ne nous comprennent pas et exigent toujours les tarifs habituels malgré le coût du carburant qui a changé. Qu'est-ce qu'on dit ? Vraiment ça nous dépasse. Si le gouvernement peut jeter un coup d'œil sur les vendeurs de carburants, ça serait un peu abordable à nous. Difficilement, tu arrives à gagner ton pain dans la journée et tu prends 500 déjà et tu mets dans la carburant alors que ce n'est pas un seul litre que tu vas utiliser. L'augmentation à hauteur de 600 francs le litre m'empêche de continuer à ma covisionner au bord des voies. En station, ça coûte 545 francs et c'est mieux. Station, c'est à 545 francs non ? Le carburant qui est considéré comme un produit ferraté n'est pas un truc à conseiller. Aujourd'hui, le prix a monté. Pour moi, ce n'est pas une mauvaise chose. Ça devrait normalement encourager la population à aller vers les stations. C'est tout. Au dire des responsables et vendeurs d'essence approchés, la hausse du prix de ce carburant n'est pas à imputer aux vendeurs. Le problème serait dû à un dysfonctionnement à la source d'approvisionnement. Le prix de l'essence a augmenté parce que ça a augmenté au Nigeria. Les gens préfèrent aller à la station que de payer chez nous. Il y a des mes ventes avec, nous on ne vend plus. Si le Nigeria ne commence pas à avoir de problème, automatiquement ça agit sur nous ici. Parce que dans ce domaine, le Béninois, le Bénin dépend du Nigeria. Ce qui a fait qu'il y a une légère augmentation du prix au bord des voies. Même pour des situations pareilles, ça ne dure pas au Nigeria. Parce que la population nigérienne aussi vide de ça. Donc d'ici une semaine ou plus, vous allez constater que ça va diminuer. Mais en attendant le dénuement de la situation, vendeurs et clients du Kwayo continuent de souffrir le martyr. Alors à présent, à Djougou, où la communauté chrétienne catholique retrouve le sourire après avoir passé trois années sans évêque. Le père Bernard de Clairvotorra Montassien est désigné comme successeur de Monseigneur Vieira à l'église catholique de Djougou. Dans cet élément, nous allons découvrir, nous allons ensemble découvrir les critères qui militent en faveur du prélat désigné par le Vatican. C'est un espace de toute l'église. Parce que ça a été, et c'est toujours d'ailleurs un long processus, pour la nomination d'un évêque par le pape. Plusieurs enquêtes, n'est-ce pas, se font à partir de plusieurs noms. Et c'est le travail de Monseigneur, ça peut souligner que l'ambassadeur du pape. Et ça dure le temps que ça dure, et puis trois noms sont envoyés à Rome. À Rome, il y a encore toute une équipe qui s'assoit sous la mouvance de l'Esprit Saint pour ordonner les dernières choses avant de tout remettre au pape. Et c'est le pape qui, en dernière analyse, sous la mouvance de l'Esprit Saint, choisit. Et évidemment, après l'attente pendant trois ans d'un nouvel évêque, le peuple de Djougou ne peut qu'être dans la liesse, la grande joie. Et celui qui est élu, c'est un religieux au bras de Saint François de Sales. C'est des religieux qui sont très présents dans ce diocèse, très actifs, même s'ils sont en même temps très discrets. Ce qui est une bonne chose d'ailleurs, parce que le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Et puis, le révérend père Thora, qui est devenu aujourd'hui Mgr Thora, il exerce en ce moment en France, à Nancy, où il est supérieur provincial de son institut. Et moi, je crois que depuis la publication de la nomination, c'est en fonction du cesse là-bas. Parce que désormais, il endosse la touche, l'habit, la casquette, la calotte de l'évêque de Djougou, évêque nommé. Avant la nomination, j'ai eu à entrer en contact avec l'élu. Je lui ai demandé, mais qu'est-ce que je pourrais dire au peuple de Djougou, au peuple de Dieu qui est à Djougou et qui attend leur nouvel évêque depuis trois ans. Alors, il dit, ah, il n'avait pas du tout pensé à cette question, mais dites-leur de prier pour moi. Alors, moi, je dis la même chose. J'ai dit à tous les catholiques, et même les non-catholiques, parce que ce que l'Église catholique fait, c'est toujours ouvert. Même les non-catholiques, n'est-ce pas, qui sont croyants, qu'ils prient pour le nouvel évêque de Djougou, on a toujours besoin des prières. La désignation du nouvel évêque vient donc mettre à un terme à trois années de vide, accessoirement comblée par un administrateur apostolique. Le poste étant désormais pourvu, les prêtres et les fidèles de Djougou attendent impatiemment le nouvel évêque. Certains expriment d'ailleurs leurs attentes vis-à-vis du successeur de Mgr Paul Vieira. Nous allons suivre. C'est un sentiment de joie, un sentiment de joie. Parce que j'avoue que ce n'est pas facile de vivre dans un diocèse sans évêque pendant trois ans, bientôt trois ans. C'est vrai que nous avons un administrateur apostolique qui travaille comme intérimaire, il fait ce qu'il peut, mais notre conscience est d'avoir quand même un évêque qui répond en tant que responsable du siège, assis sur le siège épiscopal de Djougou. Donc, qu'on nous en donne un évêque maintenant, nous sommes d'accord. Et puis, nous sommes tous dans la joie. Tout le peuple de Dieu réunit. Il est prêtre, il a travaillé beaucoup dans l'archidiocèse de Paracou, dans la Caritas. Il a été membre des différents conseils. Il a eu assez d'expérience là, je crois. Il parle la langue lundi, je crois que c'est assez pour que nous l'attendions comme évêque de Djougou. Et après sa nomination, je crois que tout le monde a soupiré. On a commencé par faire des prières pour le nouvel évêque. On a commencé par attendre quel type de pastoral il va orienter. Et je crois que ce qu'on peut retenir, nous sommes prêts à travailler avec celui qui vient. C'est une grande joie pour nous, parce qu'il y a trois ans qu'on a perdu notre évêque. On était dans une entente. C'est une grande joie pour nous. On remercie Dieu pour ça. Ce que nous voulons de notre nouvel évêque, c'est qu'il soit comme l'ancien. Parce que Mgr Paul Vieira, paix à son âme, a été un bon évêque pour tout le diocèse. Il n'a jamais fait de différence entre musulmans, chrétiens et animistes. C'est ce qu'on veut de notre évêque. Nous sommes dans l'action de grâce dans notre département, avec l'accueil que nous réservons à l'évêque de notre diocèse, le Père Clairvaux, Torah d'Amoumé, qui désormais viendra ici. Nous allons parler ensemble d'Indi, parce que nous sommes remplis de joie. Il va nous donner cette plénitude, la bénédiction divine, pour nous dire comment nous allons vivre dans le royaume de notre Dieu céleste. Concrètement, on attend que, déjà en plus le voir, qu'il vienne célébrer la messe chez nous. On serait heureux de le voir en physique. Et maintenant, d'accompagner les prêtres qui sont sur la cathédrale. Comme vous le constatez, la nomination du nouvel évêque de Djougou suscite la joie dans le rang des fidèles de l'église catholique et même au sein de ses congénères. L'archevêque de Paracoude, qui depuis 2019 assurait l'intérim du défunt, parle ici du tout nouveau nommé par le pape François. Voici les confidences de Mgr Pascal Nkoué. C'est un homme de Dieu qui aime l'église. Il est intérieur. Il n'est pas bavard. Il peut le devenir après, avec les charges. Mais il n'est pas bavard. Il est profond. Et c'est un bosseur au travail. Un vrai bulldozer. J'ai eu à collaborer avec lui ici quand je suis arrivé. Il était directeur de la Caritas diocésaine. Et vous savez que la Caritas diocésaine, c'est la pastorale sociale de l'évêque. Et donc c'était avec lui qu'on organisait toute cette pastorale sociale. J'ai eu le plaisir aussi de l'avoir dans mon conseil, le conseil presbytéral. Le conseil presbytéral, c'est une équipe, n'est-ce pas, de sages, des prêtres sages autour de l'évêque. Et il a fait partie, n'est-ce pas, de cette équipe. C'est après ça qu'il a été nommé formateur à Bidjan. Pour suivre, n'est-ce pas, ses confrères au Scholastica. Là-bas, donc ses frères religieux. Et c'est de là, n'est-ce pas, qu'il a été élu comme supérieur provincial. Et il est allé, donc, le siège est à Nancy, en France. Alors, une deuxième chose que je pourrais ajouter, c'est qu'il n'a pas peur du terrain. C'est un homme de terrain. La brousse ne les ferait pas. Et avec les charges qu'il a eues, il est prêt à rencontrer tout le monde. Il est prêt à aller partout, comme l'Église le demande. Aller dans le monde entier, enseigner, enseigner à toutes les nations. Et comme il a déjà eu, n'est-ce pas, des relations à travers son apostola, avec toutes les couches, chrétiennes ou non-chrétiennes, Je crois que c'est la personne que l'Esprit-Saint a désiré de toute éternité pour remplacer l'évêque de Yougou, décédé, M. Paul Vieira, père, son âme. Et je crois qu'il sera un digne successeur de cet évêque-là. Une nouvelle Mouengue à présent, décédé dans les attaques djihadistes, le 1er décembre 2021 et le 6 janvier 2022, le lieutenant Kalvinda et le caporal Silas Omyondou ont reçu les hommages de la nation bénénoise ce jeudi 17 février 2022. La cérémonie d'hommage qui a eu lieu au camp Kaba de la Tsitingou, en présence de plusieurs personnalités, a permis à la vice-présidente de la République de décorer les deux soldats défunts à titre posthume. Voici le compte-rendu de Régis Bollit à Gossot. Ils sont passés de vie à trépas après les attaques djihadistes du 1er décembre 2021 et du 6 janvier 2022, pendant qu'ils étaient en mission républicaine. Le lieutenant Kalvinda et le caporal Silas Omyondou reçoivent donc ici, au camp Kaba de la Tsitingou, les hommages de la nation, en présence du ministre de la Défense, du haut commandement militaire, de leurs frères dames, des autorités politico-administratives, chefs religieux et de leurs parents en larmes. Aujourd'hui, par votre mort, vous rentrez dans la lumière écarlate de l'histoire de notre pays. La nation toute entière vous rend hommage et se souviendra éternellement de vos noms qui seront gravés au monument aux morts de vos communes. Reposez donc en paix et de là où vous êtes, continuez à servir, comme vous l'avez toujours si bien fait, de votre vivant, mais cette fois-ci, en nous appuyant spirituellement dans cette guerre contre l'agresseur que nous gagnerons. Adieu, chef frère d'armes. La vice-présidente de la République, représentant le chef de l'État, a reconnu la bravoure et le sacrifice de ses soldats tombés au front, les armes à la main. En choisissant de servir dans l'armée, en choisissant la défense et la sécurité de notre nation, vous étiez conscients des risques inhérents à vos choix. Malgré cela, vous vous êtes engagés et aviez servi la République jusqu'au jour ultime, fatidique, où vous êtes tous les deux tombés pour que le Bénin reste debout. Oui, tombés pour un Bénin debout. Votre sacrifice est l'un des actes méritoires les plus élevés. C'est l'acte méritoire ultime, absolu, qui vous détache du rang des hommes ordinaires et vous hisse au rang des héros que la nation honorera. Sans limite, sans fait, ad vitam et tenam. Et puisqu'ils ont servi le pays jusqu'à la mort, ils ont été décourés à titre posthume. Tour à tour, les différentes autorités présentes ont salué la mémoire des soldats disparus et ont dit leur message de condoléances aux parents des défunts. Nous allons à présent parler du point de presse donné par la Commission nationale de mise en oeuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation. Il s'agit de la Commission chargée de conduire le processus devant aboutir à la sélection des candidats au fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. La sortie médiatique de ce jeudi a pour principal objectif de faire le point à mi-parcours du processus dont les nouveaux organes devraient être mis en place au plus tard le 1er avril 2022. Nous allons suivre les explications de Claude Olympio. Il est le président de cette commission. Alors en termes de statistiques sur la plateforme ont été enregistrées au total 2764 candidatures et à l'arrivée le nombre de candidatures retenues est de 2002. Alors la liste des candidats retenus est déjà publiée sur le portail du service public du gouvernement sur le site du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et aussi sur le site du fichier national des cadres de la chaîne des dépenses publiques. Alors après cette phase de présélection qu'est-ce qui va se passer à la suite ? Donc nous allons engager ou faire engager la phase de sélection. La phase de sélection comporte trois épreuves dont deux pour les postes à l'exception de celui du secrétaire exécutif. C'est-à-dire que les candidats au poste de secrétaire exécutif seront soumis à trois épreuves tandis que les autres candidats seront soumis à deux épreuves. Alors en s'agissant de celle de ces épreuves la première c'est un test psychotechnique que tous les candidats doivent passer. Et la deuxième c'est une épreuve de composition écrite auxquelles seront soumis les candidats au poste de secrétaire exécutif. Et la troisième épreuve c'est celle d'un entretien individuel avec un jury que tous les candidats doivent passer. Donc ce n'est qu'au terme de ces trois épreuves qu'il sera procédé à la sélection des candidats qui passeront à la dernière étape. La dernière étape étant celle de l'enquête de moralité. En termes de process pour l'organisation des épreuves de sélection. Alors ces épreuves se dérouleront au lycée technique Koulibaly à Cotonou à partir du samedi 19 février 2022 à 7h. Par le présent des 50 inspecteurs de l'enseignement du second dégré et de la promotion 2019-2021 qui sont désormais libérés après deux années de renforcement de capacité à l'école de renforcement de capacité des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Ils ont reçu leur diplôme ce vendredi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'enseignement secondaire, technique et de la formation professionnelle. Teddy Goudalo pour les détails. Il a fallu deux années de formation pour ces inspecteurs de l'enseignement du second dégré pour décrocher leur diplôme des mains de leur ministre de tutelle. Au nombre de 50, ils représentent la sixième promotion que met à disposition l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Les activités académiques déroulées sont faites essentiellement de cours entre en commun qu'en spécialité de stages pratiques au Bénin, à Clément-Ferrand en France, à Bruxelles en Belgique et au Burundi. L'évaluation des performances s'est faite au moyen de production originale issu de travaux de recherche, de composition sur table, de rapports de stages, de conduite d'activités pratiques en milieu professionnel et de soutenance de mémoire de fin de formation. La formation de la cohorte spéciale de 50 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second degré, dont 41 de l'enseignement secondaire général et 9 de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que nous célébrons ce matin a particulièrement connu des innovations osées. C'est un parcours de combattants pour ces désormais inspecteurs pédagogiques qui sont aptes à servir partout où besoin sera. Leur formation a été possible grâce à l'accompagnement financier de l'Agence française de développement qui salue ici leur courage. Je voudrais adresser mes plus sincères félicitations aux nouveaux inspecteurs. Votre charge est redoutable et je forme les voeux que la formation qui vous a été donnée vous y a bien préparée. Vous aurez à contribuer à renforcer la qualité des dispositifs d'enseignement. Chers récipiendaires, je vous présente toutes mes félicitations pour votre brillant succès à toutes les épreuves que vous avez dû affronter pour en être là aujourd'hui. Je vous souhaite également et solennellement la bienvenue dans votre nouveau corps. J'ose croire que vous mesurez la portée de cette noble mission et les nombreuses attentes de tous les acteurs de notre système éducatif à votre endroit. 150 nouveaux inspecteurs de l'enseignement du second dégré viennent donc rehausser l'effectif dont dispose le service de l'inspection générale du ministère. Cette cérémonie consacre l'opérationnalisation pour de nouveaux défis. Dans un tout autre registre, le ProSol intègre l'agroécologie et devient ProSilence. Les différents acteurs de l'agriculture au Bénin se sont mobilisés pour le lancement de ce projet qui promeut le développement durable avec les sols. L'atelier de lancement organisé par la GIZ s'est tenu à Cotonou ce vendredi. William Cliquant pour plus de précision. Deux communes au centre du Bénin s'ajoutent aux six couvertes par le ProSol pour aboutir au ProSilence. L'évolution des enjeux en matière de démographie liée à la sécurité alimentaire est un des principaux motifs ayant poussé les différents partenaires à la naissance de ce projet. L'objectif global du ProSilence est intitulé le processus de transformation agroécologique vers le système agroalimentaire durable dans les pays partenaires et renforcés. À travers ces axes prioritaires le ProSilence fera la promotion et la mise à échelle de l'agroécologie avec la même approche que le ProSol. L'agroécologie en effet permet entre autres de réduire l'utilisation des intrants chimiques d'avoir un environnement plus sain et des systèmes alimentaires plus résilientes. De plus elle offre des solutions concrètes et éprouvées qui doivent être diffusées et appliquées à une large échelle. Aujourd'hui notamment tous les acteurs s'accordent pour soutenir la recherche d'innovation dans le domaine de l'agriculture et particulièrement de l'agroécologie. Il s'agit de concevoir et mettre en oeuvre de nouvelles solutions à grande échelle voire de réactualiser d'anciennes solutions qui existent déjà au niveau des pratiques locales. L'innovation responsable pour une transition agroécologique et inclusive des systèmes alimentaires est devenue un enjeu clé et un passage incontournable pour le développement durable du secteur. Depuis juin 2021 le prosilience est en phase préparatoire. L'état béninois qui l'a officiellement lancé à cette rencontre l'accompagne sans embâge en raison aussi de la protection de l'environnement promue. Au regard de ces objectifs impressionnants je voudrais nous exercer à mener des réflexions profondes dans le sens de la mise à échelle nationale des pratiques agroécologiques chez les exploitants et exploitantes agricoles du Bénin. A cet effet j'appelle tous les acteurs concernés à oeuvrer constamment à une bonne coordination et au développement des synergies d'action entre le prosilience et les autres projets des IRA les interventions déjà en cours dans le domaine de l'agroécologie. C'est en 2024 que prosilience va à terme. Pour sa réussite universitaire acteur ruraux et décideur des politiques publiques agricoles y contribuent. Alors à présent au complexe touristique et zoologique à Goualand qui a abrité cette année la journée d'intégration de la haute école de commerce et de management HECM. Le commerce touristique le complexe touristique a offert son confort aux étudiants des sept sites de l'établissement HECM pour leur brassage. C'est à hier jeudi les détails avec William Cliquant. L'euphorie est grande comme la foule qu'elle embrase ici au parc zoologique à Goualand. Elle en arrive à arracher quelques pas de danse même aux plus insoupçonnés de la partie. Les tableaux varient les prestations se succèdent la flamme des retrouvailles entre étudiants leaders de tous les sites du Bénin ne s'éteint nullement avant le comble de cet après-midi à Togba. Cerise sur le gâteau Mister Blas l'invité surprise d'Akena Tonde sa mère. C'est un jour de brassage entre apprenants des sept campus de la haute école de commerce et de management HECM et l'école n'en est pas à sa première édition. La journée d'intégration c'est une tradition au niveau de la haute école de commerce et de management depuis sa création qui permet à tous les étudiants des différents campus de HECM non seulement d'aller découvrir la dimension économique d'une ou de plusieurs entreprises mais également de rester ensemble pour se réjouir pour se connaître mieux et fédérer afin de nouer des liens pour le futur. Les animaux dans leur diversité au complexe touristique à Gualand ont ajouté de la connaissance au spectacle. Fela Reptile Ruminant et autres ont été visités par ces étudiants venus d'Horizon Multi Ils sont restés admiratifs des activités de cette journée d'intégration. J'ai débuté à HECM en première année mais l'année dernière on n'avait pas vu l'histoire de Covid mais j'ai vraiment aimé la participation je ne m'attendais pas au fait. C'est le rassemblement de tous les sites pour pouvoir se faire de nouveaux amis. Je suis vraiment satisfaite en fait je ne m'attendais pas à ça moi je n'étais intégrée c'est juste on allait se retrouver manger puis prendre la route je ne savais pas qu'on devait avoir la surprise on devait faire tout ce qu'on fait là vraiment je suis vraiment satisfaite la journée la journée a pris fin par une dotation des apprenants en équipement sportif de football et basketball dotation qui entre dans le cadre de la participation de HECM en tant qu'établissement privé d'enseignement supérieur aux jeux universitaires nationaux voilà ce sera pour ce journal merci pour votre aimable attention bonne soirée chez vous merci pour votre